... Bonjour et bienvenue dans ArchiUrban, l'émission qui parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. On retrouve Christophe Loire pour nous parler du quartier de la Place Roux. Il y a plein de choses que je ne savais pas là-dessus, je suis sûr que vous non plus. Bonjour Christophe. Bonjour Emma. Ça va bien ? Ça va bien, oui. Alors, on a un plan de Bruxelles derrière. J'aimerais déjà sur ce plan que tu expliques beaucoup de choses parce que je pense qu'on va déjà comprendre pas mal de choses que tu as expliquées. Et je pense que déjà là, vous allez être étonné. Regardez. Alors, si tu regardes le plan, il faut imaginer une ligne de chemin de fer qui, en 1840, arrive du boulevard du Midi, avance environ 500 mètres dans la ville à l'emplacement de l'actuelle avenue de Stalingrad, mais qui est postérieure. Mais le chemin de fer arrive ici, à la Place Roux, qui est réalisée en 1840 comme espace de stationnement pour les voitures. Mais c'est exclusivement la partie nord de la Place Roux ici. La partie sud sera faite plus tardivement lorsqu'on fera l'avenue de Stalingrad. Donc, espace de stationnement. Il faudra, nous le verrons, imaginer des dizaines de voitures qui attendent les voyageurs. Une rue du Midi qui va vraiment structurer le quartier, qui est au centre et qui permet d'accéder au centre-ville et notamment vers la Grande Place. Si tu prends la rue du Midi, elle se prolonge. Et le premier tronçon de la rue du Midi en 1840 s'arrête à hauteur de la rue des Moineaux. Nous tournerons à droite dans la rue des Moineaux, comme tout le monde le faisait à l'époque. Donc, ici, au coin de la rue des Moineaux et de la rue de l'Éture, nous verrons un superbe pan coupé, un angle droit coupé, qui permet de faciliter la circulation et d'accéder vers la Grande Place qui est le centre-ville. Parce que c'est ça qui est novateur ici, c'est qu'il faut imaginer que pour la première fois dans la ville, à des heures données, à des heures fixes, qui sont les arrivées du train, tu vas avoir des centaines de voyageurs qui descendent et qui doivent pouvoir accéder au centre-ville. Or, les rues dans le quartier sont très anciennes, ce sont des rues étroites et sinueuses. Donc, on doit repenser et véritablement faire un plan de circulation en 1840 à Bruxelles, avec des maisons, nous le verrons, assez étonnantes. Christophe, la maison dont on part ici, nous sommes ici rue Philippe de Champagne, au croisement de la rue du Midi, on a déjà une première maison qui a trois façades. Une qui va rue du Midi, l'autre, Philippe de Champagne, et l'autre rue Roupe. Donc, comme tu viens de l'expliquer, avec les écuries qui étaient peut-être plus à l'arrière, avec une cour centrale. Écurie remise du côté de la rue Roupe, une façade qui donne sur la rue du Midi, où là, tu n'as que des portes piétonnes, il n'y a pas de porte cochère, et ça, c'est une caractéristique du premier tronçon de la rue du Midi. Aucune porte cochère côté rue du Midi, et donc ça permet d'éviter des problèmes de circulation. Alors, on est ici, rue du Midi, les trottoirs font 3 mètres. Tu viens de parler de la rue Philippe de Champagne, le trottoir fait 1,50 m, et tu as parlé de la rue Roupe et de la rue Vanellemont. Là, les trottoirs font 1,20 m. C'est quoi ? Plus on est important, plus les trottoirs sont grands ? Oui, parce qu'au quartier du Midi, on va plutôt l'appeler quartier du Midi, puisque c'est la première gare du Midi qui était structurée ici, c'est le moyen aussi, et même la nécessité, de penser les trottoirs de façon différente. Ici, comme le flux de circulation sera plus important encore, on doit imaginer des trottoirs plus larges. L'architecte qui pense le quartier, Auguste Payenne, propose à l'ingénieur qui lui s'occupe des chemins de fer, faire des trottoirs de 3 m, ici rue du Midi, et l'ingénieur dit « mais enfin, c'est tout à fait inutile, pourquoi me proposer-vous ça ? » Et il répond dans une lettre que c'est pour que les voyageurs puissent marcher sur les trottoirs et qu'ils prennent cette bonne aptitude. Donc on peut imaginer que pendant 60 ans, depuis la place royale, il y avait quand même toute une série de gens qui ne marchaient pas encore sur les trottoirs, mais qu'il y avait une circulation en fait très mélangée, à la fois les cavaliers, les voitures hippomobiles et les piétons. Et donc ici, c'est offrir aux piétons un luxe qu'ils ne possédaient pas. Et comme je te l'ai dit, il n'y a aucune porte cochère, on n'a pas peur non plus de voir débouler une voiture sur la rue du Midi. Alors évidemment, il faut montrer aussi aux voyageurs qui descendent la gare quelle est la rue principale. Et la rue principale, c'est la rue du Midi. C'est celle qui est la plus large. Oui. Elle fait 18 mètres. Et c'est celle qui a les plus grands trottoirs. C'est ça. Donc c'est aussi un peu une signalétique, une signalisation urbaine. C'est indiqué aux voyageurs, alors qu'il n'y a pas encore de panneaux comme aujourd'hui, comme tu peux le voir actuellement, qui indiquent les directions. C'est par l'importance des immeubles, voire l'importance de l'architecture, par la largeur de la rue et par la largeur des trottoirs, indiquer le centre-ville. Sortez de la gare, dirigez-vous rue du Midi et vous arriverez où ça. Et alors, la rue du Midi s'arrêtait là où il y a la rue des Moineaux. Oui. On tourne rue des Moineaux. Et là, comme tu as dit tout à l'heure, on a une maison avec un pan coupé. Oui, le pan coupé, on avait déjà vu ça à la place des Martyrs, effectivement, dans les années 1770. Il permet d'indiquer au croisement de deux artères que l'artère est plus importante et de faciliter évidemment la circulation. Parce que lorsque tu prends un tournant avec une voiture, il faut imaginer les chevaux, la voiture, et bien avec le pan coupé, facilite l'accès. Parce que quand tu es rue des Moineaux, c'est un peu difficile à imaginer aujourd'hui. Tous les voyageurs passaient par cette rue des Moineaux. C'est ça, c'est un peu petit. Et dans les deux sens, aujourd'hui, c'est un sens unique. Donc, évidemment, tu devais faciliter. Et comment faciliter la circulation dans des artères anciennes que tu ne peux pas élargir comme la rue du Midi ? Eh bien, tu fais des pans coupés. Parce qu'évidemment, un pan coupé, c'est perdre un peu l'espace de ta maison. Tu perds l'angle droit. Et donc, c'est aussi le symbole d'une emprise des pouvoirs publics sur l'espace privé. Donc, tu abandonnes une partie de ton espace à la ville, à des fins de circulation. Alors, je voudrais qu'on quitte l'écran, qu'on regarde la place Roupe. Parce que j'ai quand même du mal à m'imaginer qu'il y avait une gare ici. La gare n'est pas importante dans le projet de la première gare du Midi, que tu as ici sur la place Roupe. Ce n'était pas du tout une gare monumentale comme on les imagine aujourd'hui, une gare ou bien néoclassique ou bien ultra-moderne. L'important, c'est de nez à l'espace de stationnement et à la rue du Midi. Quant à la gare, c'était juste un baraquement, en somme toute, assez provisoire. Et donc, c'est cette rue du Midi qui fait l'objet du plan d'analyse et d'architecture. Pourquoi ? Parce que le stationnement et la circulation deviennent essentiels. Je te l'ai dit, arrivées de centaines de personnes en même temps et en plus, une augmentation de la circulation hippomobile. Pourquoi ? Parce qu'en même temps que l'arrivée des gares à Bruxelles, on crée un service de transport en commun. Les premiers omnibus bruxellois sont apparus en 1835. Et 1835, c'est l'arrivée du chemin de fer au nord de Bruxelles, à l'allée verte. Et puis en 1840, on peut estimer à environ 950 voitures de place, c'est-à-dire des taxis, si tu veux, de l'époque, et des voitures de transport en commun. Et donc, tu pouvais imaginer ici, à la place Roupe, peut-être 300 à 400 voitures de stationnement dans le quartier qui attendaient les voyageurs. C'était... Alors, dans le même état d'esprit, on avait... On a appelé la jonction Nord-Midi, on avait la gare du sud, ici, place Roupe. On avait la gare du nord, place Rogier. Donc, au lieu de tout démolir, on aurait pu juste démolir le centre-ville, il n'est pas un chemin, non ? Ah oui, dès 1840, la question de la jonction Nord-Midi, en fait, qui sera réalisée pour le XXIème siècle, était déjà d'actualité. C'est ça, oui. Donc, les deux premières grandes gares bruxelloises, place Roupe, place Rogier, il fallait pouvoir les réunir. Il n'y a pas encore de boulevard du centre, c'est la Seine qui coule sur le boulevard. C'est ça, donc on est juste en parallèle du boulevard Le Monnier, etc., etc., mais là, c'était la Seine. C'est la Seine. Donc, si tu veux accéder de la place Roupe où tu as la gare qui va vers le sud, qui va vers Paris, en fait, c'est la jonction vers Tubise et au-delà vers Paris. C'était le Thalys de l'époque. Le Thalys de l'époque. Si tu veux aller jusqu'à la gare du nord, qui est place Rogier, pour pouvoir partir vers le nord, notamment vers Malines et Anvers, tu dois prendre la rue du Midi, puis prendre la rue du Moineau, placer la rue de l'Étuve, la grande place, aller vers le quartier de la Monnaie, et là, tu as la rue Neuve. La rue Neuve qui était résidentielle, avec ses petites maisons. Oui, et on a prolongé la rue Neuve en 1840 aussi, pour relier à la gare du nord. Si tu veux, la rue Neuve est l'équivalent de la rue du Midi. C'est ça. C'est la rue qui permet, depuis une place où il y a une gare, d'atteindre le centre-ville. Formidable. Écoute, je suis tellement content d'avoir ces explications. Et au milieu de cette place Roupe, tu as quoi ? Un monument. Un monument à la gloire de Roupe, qui était le premier bourgmestre de Bruxelles, qui est rentré en charge en 1830, et qui venait de décéder au moment où on a pris la décision de la création d'un chemin de fer dans la ville. Nicolas Roupe décède en 1838, et le conseil communal propose que l'on donne comme nom à cet emplacement de stationnement de véhicules, le nom de place Roupe, et qu'on édifie un monument à sa mémoire. Alors c'est un moment vraiment important dans la réflexion du pouvoir communal sur les noms de rue, parce que c'est la première fois qu'on donne un nom d'individu qui vient de décéder à une place ou une artère. Par contre, au milieu, la rue du Midi, on ne donne pas une dénomination d'un personnage. C'est une dénomination beaucoup plus pratique, pragmatique. On indique qu'il y a le boulevard du Midi à l'extérieur, la gare du Midi qui arrive ici, et puis la rue du Midi qui va vers le centre-ville. Donc là, c'est une dénomination liée plutôt à une institution qui s'est implantée dans le quartier. Donc tu vois à quel point ici on réfléchit à tout l'aménagement urbain, également à l'éclairage public. On va dès le départ, en même temps que les trottoirs, réaliser un éclairage au gaz. Ça fait environ 20 ans qu'on met de l'éclairage au gaz à Bruxelles. Donc c'est vraiment un quartier où on réfléchit sur l'urbanisme et l'aménagement urbain à Bruxelles. Je te remercie pour toutes ces explications fort intéressantes, je trouve. À bientôt, Emma. Merci. Merci à toi. Merci.